Bonjour tout le monde, bienvenue sur Math en Tête. Aujourd'hui, on va parler de ça et de ça. Alors la suite de Fibonacci, c'est la suite numérique des entiers, définie à partir de 0 et de 1, et tel qu'un nombre est obtenu en additionnant les deux précédents. Donc mathématiquement, on l'écrit tel quel. Numériquement, on obtient la suite des nombres suivants, 0, 1, 1, 2, 3, 5, etc. Je vous renvoie à ma vidéo « Les lapins de Fibonacci » de la série Matseki, pour en savoir un petit peu plus sur le sujet. Donc la suite de Fibonacci, c'est une curiosité mathématique très célèbre pour de nombreuses raisons, outre ces nombreuses propriétés intrinsèques, elle est souvent évoquée par le biais du nombre d'or Φ. Donc si vous faites le rapport entre deux termes consécutifs, UN plus 1 sur UN, avec N strictement positif, et que vous faites tendre ce rapport vers plus l'infini, eh bien on se rapproche d'un nombre, et cette limite, justement, c'est Φ, le nombre d'or. Dans l'histoire des maths, de l'architecture et de l'art, Φ tient une place toute particulière. À de très nombreuses occasions, on peut réussir à trouver le nombre d'or dans la nature. De la forme des galaxies à la répartition des écailles de pommes de pain, en passant par les formes spirulées dans le cœur des fleurs de tournesol, par exemple. Bon après, on a fini par le voir un peu partout, voire même par en faire un instrument de sélection, et à lui attribuer même un caractère divin. Bref, vous n'êtes pas sans savoir que les mathématiques et la musique entretiennent des liens très serrés. Je vous renvoie d'ailleurs sur l'excellente vidéo de Mathémusique, de l'excellent David Louapre sur sa chaîne Science étonnante. Et là, on va parler de David MacDonald. David MacDonald, c'est un brillant pianiste américain qui officie en particulier sur sa chaîne YouTube, A Song Scout. Il a transposé la suite de Fibonacci en musique. Et il m'a fait la gentillesse de m'autoriser à vous présenter son travail. Vous retrouverez bien sûr tous les liens dans la description, bien entendu. Comment il s'y est pris ? Donc, je vais vous présenter maintenant comment on va faire pour obtenir la musique de Fibonacci. Et on va commencer par parler d'une gamme. Une gamme, c'est 8 notes. Et là, on va partir sur la gamme de Mi majeur. Mi majeur, c'est le 1. Vous avez vos 8 notes ici. Donc, voilà la gamme. Et on a rajouté le 0 et le 9 comme extension naturelle de cette gamme pour avoir nos 10 chiffres qui vont nous permettre de dérouler la suite. Donc, de la main droite, on va s'occuper du motif musical. Et de la gauche, on va créer les accords qui permettent de lier tout ça. Bon, maintenant qu'on a un peu théorisé, place à l'artiste. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...